Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi un problème avec les autochtones, ceux qui étaient là avant, les français de souche comme on dit, eux non plus ne partagent plus ce rêve et probablement la culture qui est la vôtre et votre amour de la France que vous nous avez raconté 20 fois ici, probablement le peuple français ne le connaît plus en fait ? Alors en fait, je vais vous dire, ma France à moi, la France de mon enfance, nous l'avons perdue et en la perdant nous avons perdu la politique. Je voudrais expliquer ça. Parce qu'aujourd'hui vous ne reconnaissez plus votre France. Je ne reconnais plus ma France. En fait, la politique c'est le pouvoir, l'entraide. C'était ça en fait, les deux piliers. Et le pouvoir, aujourd'hui on ne sait plus où il est passé. Quand j'étais enfant, nous avions la sensation physique d'un pouvoir identifié, d'un pouvoir incarné, d'un pouvoir proche. Le pouvoir du maire pour commencer, le pouvoir local, on savait à qui s'adresser, le recours avait un visage et le pouvoir avait figure humaine. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans ? Le pouvoir a pris congé. Le pouvoir s'est enfui, le pouvoir s'est dilué, le pouvoir s'est éloigné. C'est-à-dire qu'on a éloigné le pouvoir, on a éloigné tous les pouvoirs, à commencer par le maire, le pouvoir du maire est parti à la communauté de communes. C'est devenu un pouvoir anonyme et bureaucratique. Ce sont les fonctionnaires qui commandent. Ensuite, on a éloigné le pouvoir du département vers la région, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, en instaurant à nouveau un pouvoir anonyme et bureaucratique. Et ensuite, le pouvoir de l'État est parti à Bruxelles. Là aussi, ce sont des fonctionnaires qui commencent, c'est que les commissaires. Et donc, le pouvoir n'a plus le pouvoir, on a l'impression que le pouvoir n'a plus le pouvoir, il nous échappe, à nous les citoyens, et il n'a plus de figure humaine. Et puis, il y avait l'entraide, je dis. Quand j'étais enfant, l'entraide, c'était la loi commune. De feu à feu, de seuil à seuil, de voisin à voisin, on pratiquait l'échange des regards. Je me souviens quand quelqu'un trépassait dans le voisinage, chez moi, au Drillière, à la Raffinière. Eh bien, il y avait une rumeur qui courait. On crêpait les maisons, et il y avait une rumeur qui courait. La mort est dans le village. C'était beau, c'était poétique, mais c'était surtout humain. Et quand quelqu'un glissait au fossé, qu'il tendait les doigours d'une main tremblante, qu'il appelait au secours, la main et le regard qui venaient vers lui, riche. C'était pas une main anonyme de la sécurité sociale, de l'État, de l'attractivité territoriale, je sais quoi encore. C'était la main d'un proche, c'était la main d'un voisin, c'était le regard d'un proche, le regard d'un voisin. Aujourd'hui, on a fabriqué, en 50 ans, un hybride, le solidaire-solitaire. On a une société de solidaire-solitaire, de plus en plus solidaire, de plus en plus solitaire. Et donc c'est une société froide, une société impersonnelle, une société du guichet de l'assistanat. Quelle est l'urgence ? L'urgence, c'est de refaire une société politique, c'est-à-dire une société des légitimités pour services rendus. Qu'est-ce que ça veut dire, rapatrier le pouvoir ? Lui redonner du corps, le remettre à portée de regard et de contrôle. Parce que quand le pouvoir s'éloigne, vous ne pouvez plus le contrôler. Et deuxièmement, recréer une société de voisinage en retrouvant l'esprit, la chaleur des charités élémentaires. Alors qu'aujourd'hui, on demande tout à l'État. Et l'État ne peut plus, il est en faillite. Et l'État ne peut plus, il est en faillite.